Christine Bravo vient de passer un drôle de week-end. Le samedi 19 novembre 2022, elle qui enchaîne les coups durs à partager, sur les réseaux sociaux, des images alarmantes. Sur ces photographies, censurées par le réseau social, certains ont pu découvrir le corps tuméfié, blessé, recouvert de plaies béantes de Cécile, la maman d'une amie d'enfance de l'animatrice, âgée de 96 ans. Prise en charge dans la clinique Kinéa située auprès Saint-Gervais, en Seine-Saint-Denis. Elle était entrée dans l'établissement en août dernier pour une fracture du col du fémur. Cécile, chevalier de la Légion d'honneur, médaillée des arts sciences et lettres, a été présidente de la Croix-Rouge pendant 20 ans. Bien qu'elle ait lutté toute sa vie pour les plus démunis, elle a été victime du manque de personnel soignant et de l'ignorance des hautes instances. Alertée par Christine Bravo et son entourage, le directeur de l'établissement Ceste déplacé le dimanche 20 novembre pour rencontrer Cécile, a présenté ses excuses au nom du groupe Orpéa et a fait en sorte que ces blessures soient pensées. Nous devons rester solidaires de nos anciens, en dénonçant les maltraitances qu'ils subissent, explique l'épouse de Stéphane Bachot. Sous-titrage Société Radio-Canada